Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. La viande blanche dans le poulet est largement consommée en France. Sur 850 millions de poulets élevés chaque année, environ 83% sont élevés d'une manière intensive afin de satisfaire une demande croissante de poulet à prix bas. Sa grande consommation est due au fait également qu'elle soit moins grasse et peu calorique mais aussi riche en protéines, en vitamines et en minéraux. La viande de poulet peut être bonne ou mauvaise pour notre organisme, selon les normes et les règles d'élevage qu'elle a subies. La prudence est donc de rugueur, surtout lorsque nous remarquons des lignes blanches sur les filets de poulet. La volée est industrielle. Après l'éclosion, les poussins se retrouvent entassés par milliers, dans des cages étroites sans ouverture. Plus ils grandissent, plus leurs conditions de vie se dégradent. Leur croissance se fait d'une façon rapide et disproportionnée qui ne leur permet pas de supporter leur poids et provoque de nombreuses pathologies. Ainsi, les éleveurs administrent des produits qui causent et résolvent paradoxalement le problème. Quels sont les produits administrés à ces volailles ? 1. Les hormones. Cette volaille est non seulement nourrie avec des produits à base de soja qui favorisent l'augmentation des niveaux d'estrogène mais le stress que subit chaque poulet, généré par les mauvaises conditions de vie ainsi que par l'abattage, s'en trouve augmenté. De ce fait ces viandes deviennent riches en hormones stéroïdes comme l'adrénaline et le cortisol. 2. Les antibiotiques. Les antibiotiques administrés à ces volailles pour réduire les bactéries et les maladies finissent par créer des bactéries résistantes aux antibiotiques chez l'homme, puisque ces bactéries se trouvent dans son alimentation. 3. Les alimentations de faible qualité. Le régime alimentaire de ces volailles est riche en matières grasses, pesticides, herbicides, fongicides et il est peu nutritif. Par ailleurs, l'ammoniaque auquel la volaille est exposée, à cause de l'humidité de leur habitation, a un impact négatif sur sa croissance et sa santé. Quelle est la signification des lignes blanches sur les filets de poulet ? Du fait de la grande consommation de la viande du poulet, la pression de fournir une plus grande quantité de cette volaille a poussé les éleveurs à procéder à des méthodes d'élevage assez particulière afin qu'elles soient dotées de muscles pectoraux développés qui représentent 20% de leur poids corporel. Cependant, un phénomène a interpellé certains scientifiques et a fait l'objet d'une étude publiée dans la revue The Italian Journal of Animal Science, concernant l'apparition d'un nombre croissant de ce qu'on appelle les lignes blanches sur la poitrine de poulet, cultivées de façon industrielle. Il s'agit de stries blanches, parallèles aux fibres musculaires et qui entraînent une modification dangereuse de la qualité nutritionnelle de la viande. De ce fait, la poitrine est plus riche en matières grasses jusqu'à 224% mais moins riche en protéines. La cause de cette épidémie est probablement l'élevage et le régime alimentaire de ces poulet non appropriés et incompatibles à leur bien-être. L'alternative santé ? Le poulet fermier. Le poulet fermier est élevé à l'air libre et nourri avec 75% de céréales au minimum. Il a donc une meilleure saveur car ce mode alimentaire garantit une bonne qualité nutritionnelle et nous protège des hormones, des antibiotiques et d'autres toxines néfastes pour notre santé. Comment comprendre les étiquettes des aliments ? Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter votre poulet fermier directement chez un éleveur qui favorise la nourriture bio, vous pouvez vous le procurer dans les supermarchés. Le plus important est de comprendre le contenu des étiquettes collées sur l'emballage du poulet, pour votre santé et votre bien-être. Poulet biologique. La volaille est nourrie avec des aliments biologiques, sans antibiotiques ou vaccins et ont des nichoirs à l'extérieur. Poulet élevé en pâturage. La volaille est élevée dans du pâturage à l'extérieur, toute l'année. Elle peut cependant être logée à l'intérieur pendant les intempéries ou pour lutter contre les prédateurs. Poulet élevé en plein air. La volaille a accès à l'extérieur, sans aucune exigence, quant à la possibilité d'accès. Poulet élevé sans cage. La volaille est élevée à l'intérieur mais pas nécessairement en cage. N'hésitez pas à faire le choix d'un poulet fermier et biologique. C'est la meilleure façon de préserver votre santé, celle de votre famille et celle de la planète.